Musique Bonjour Martine, bonjour Martin, soyez la bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on part dans un univers. Que dire sur Noël en fait ? Que dire sur la décoration de Noël, sur cette période de l'année que j'aime tout particulièrement ? Depuis toute petite, je suis obsédée par la déco de Noël, c'est quelque chose que j'adore collectionner, c'est quelque chose que j'adore chiner, quelque chose que j'aime mettre en place. Depuis toute petite, je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai finalement hérité de ma mère qui adore également décorer sa maison, que ce soit pour Halloween, que ce soit pour le printemps, que ce soit pour Pâques, mais bien évidemment Noël également. Alors l'année passée, j'avais déjà fait une très 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 jolie décoration de Noël. Cette année encore, on est dans le classique, dans le Noël traditionnel, vraiment celui que je préfère personnellement. Chacun ses goûts évidemment, mais je trouve toujours qu'un vrai beau Noël classique. Bah c'est chaque fois un sans faute en fait. Ensuite, ma maison s'y prête quand même tout particulièrement, je vis dans un grand manoir avec pas mal de déco et d'éléments un petit peu vintage d'époque. Du coup, c'est sûr qu'une décoration traditionnelle s'y prête tout particulièrement. Malheureusement, cette année, nous avons connu des terribles inondations dans la région et un petit peu partout en Belgique, mais également en France et en Allemagne. Nous n'avons pas été épargnés, toutes nos caves entre autres ont été entièrement inondées, plus d'un mètre 70 de hauteur. Du coup, forcément, toute la décoration de Noël qui était dans les caves a été emportée par les torrents, a été détruite partiellement. On a pu récupérer quelques petites choses. Disons que 80% de la déco était inutilisable ou avait tout simplement disparu. J'ai donc dû tout racheter cette année. On a dû repasser commande. On a dû recommander plein plein de choses. J'ai dû refaire beaucoup de magasins pour pouvoir redécorer mon intérieur cette année. Du coup, j'ai racheté beaucoup de choses que j'avais déjà l'année passée parce que j'aimais vraiment beaucoup ces quelques éléments. Et puis, il y a plein d'autres trucs que j'ai trouvé en plus. On a surtout cette fois-ci décoré plus que l'année passée. Je ne vais pas vous mytho cette année. J'ai pu te calmer. Oui, Martine perd le contrôle complètement. Martine a pété une durite cette année. J'avais envie d'amener un petit peu plus d'éléments décoratifs sur la façade. J'avais également envie de décorer un nouvel élément. Vous allez le découvrir en fin de vidéo. On a rajouté quelques petites folies par-ci, par-là. Donc, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'une longue intro chiante ! C'est parti, les amis, pour mon Christmas Home Tour 2021. C'est parti ! Comme vous le savez, je suis très fan du tartan. Du coup, j'ai ressorti cette petite malle que j'aime bien mettre près du sapin. Pour pouvoir y déposer dessus ou même dedans des cadeaux. Le jour de Noël ! Et en parlant de cadeaux, je voudrais tout particulièrement remercier Typologie. Qui, premièrement, sponsorise cette vidéo. Mais également, qui m'a envoyé ce joli petit coffret. Alors, je vous explique. Alors, ce cadeau de Typologie, c'est un des coffrets qu'on peut acheter pour la personne de son choix. Pour une maman, une sœur, un copain, une amie, un petit copain, une petite copine qui aime le skin care. Et qui a peut-être, qui sait envie de découvrir une marque bien plus clean que ce qu'on peut retrouver dans la plupart des commerces. Typologie lance donc leur coffret cadeau. Alors, moi, personnellement, j'ai reçu le coffret routine visage complet. Alors, c'est extrêmement joli. Ça arrive dans cette jolie petite boîte. Comme vous le savez, tous les packagings Typologie sont extrêmement aplatis pour éviter un surplus de carton inutile. Donc, on se retrouve vraiment avec des boîtes très, 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 très fines. Alors, cette routine-ci, elle a un hydrolat de fleurs d'oranger. Celui-ci est bio. Un classique à avoir, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Alors ici, on est quand même sur une concentration assez puissante. On est sur du 3%. Idéal donc à appliquer avant sa crème de jour. Alors, pour raviver l'éclat du teint, on va avoir ce petit assemblage botanique. Donc, à la rose blanche. Super chouette produit également. Un des best-sellers de la marque, c'est la crème hydratante. Donc, c'est vraiment une crème universelle, hydratante visage. 9 ingrédients. Donc, on a vraiment une blacklist gigantissime. C'est-à-dire qu'il n'y a que 9 ingrédients. Tous plus clean les uns les autres dans ce produit. Et alors, on va avoir un masque à l'ortie bio et au charbon. Et également, un gommage visage à l'huile de rose musquée. Tout ceci dans ce joli petit coffret, hyper facile en plus à emballer. Alors, il y a plein d'autres routines qu'on peut offrir. Il y a également la routine soins visage quotidien. On a également la routine découverte soins visage. Il y a un autre coffret hyper sympathique. C'est celui avec les essentiels bio de la marque. Les iconiques, là, on va retrouver beaucoup de sérums, dont le sérum à l'acide hyaluronique dont je te parlais tout à l'heure. Et alors, on peut aussi offrir la trousse cadeau soins pour le corps. Donc là, on va vraiment se focus on the fucking body. Alors, je vous parle régulièrement de cette marque que j'aime vraiment beaucoup, qui est extrêmement intéressante. En termes de composants, en termes de clean attitude, en termes de blacklist. Si vous êtes vraiment un consommateur qui réfléchit à deux fois avant de s'étaler une crème sur la peau, je vous conseille fortement cette marque. C'est également une super idée cadeau à offrir sous le sapin. C'est facile à emballer, c'est joli. Et ça permet tout simplement de faire découvrir cette marque autour de vous. Si vous avez envie de découvrir tous ces jolis cadeaux potentiels, je vous mets tout cela en barre de description. Et merci beaucoup Typologie, merci les amis d'avoir sponsorisé cette vidéo. On continue the fucking home tour. Eh bien les amis, j'ai envie de vous dire, débutons avec le sapin. Alors, pour le sapin cette année, comme vous pouvez le voir, ceux qui ont vu le home tour l'année passée, nous l'avons encore plus fourni. Alors, j'ai de nouveau privilégié principalement des boules en verre. Alors, il y a plein de boules qui viennent un petit peu partout. J'ai également privilégié des boules extrêmement vintage. Par exemple, une grosse partie des boules, je les ai achetées chez Intratone. Ceux qui vivent en Belgique et plus particulièrement du côté de Liège, vous devez probablement connaître Intratone à la frontière hollandaise. C'est un gigantesque magasin, un garden center. Ils ont toute une partie décoration. Donc là-bas, j'ai pris plein 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 de boules. J'ai pris également des petites maisons peints d'épices, les petits bonhommes de bois. Alors, j'ai également été ce genre de personne. J'ai donc également acheté des boules de Noël à Disneyland Paris. Je suis ce genre de personne qui se fait arnaquer dans le plus grand des calmes. Oui, ça coûtait 15 euros pièce, oui, tout à fait. J'ai également pris celui-ci que je trouvais quand même très très joli. Un petit biquet traditionnel ! J'adore les boules vraiment à l'ancienne. Ça me rappelle en fait vraiment quand on décorait le sapin avec ma maman et mon frère. On avait vraiment plein de boules comme ceci. Alors, celle-ci, je la trouve aussi très très belle. Alors, beaucoup comme par exemple ceci. Ça vient de chez O'Green. Alors, j'ai un joli centre de jardinage tout près de chez moi. Et on y trouve des choses vraiment très 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 mignonnes. Alors, évidemment, les candy canes. On a pris des plus grandes et des plus petites. D'ailleurs, toute la déco a été installée avec ma chère et tendre Chantal. Chantal Poste, avec qui je fais toute la déco de mes événements et de mes choses un petit peu plus privées. Eh bien, je travaille avec elle depuis un petit bout de temps. Et elle est juste exceptionnelle. Elle m'a aussi bien aidée à trouver plein d'autres petits éléments comme les baies rouges, etc. Les nœuds. On a évidemment fait des jolis nœuds un petit peu partout dans l'arbre pour pouvoir donner ce côté étoffé. Alors, ça aussi, ça vient de chez O'Green. J'aime trop ce magasin. Alors, cette boule-là, je la trouve aussi très 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 belle. Celle-ci également donne vraiment ce côté vintage. Sans oublier tout en haut la pique. Et j'ai bien évidemment pris une pique à l'ancienne qui a donc également cette espèce de renfoncement. Oh putain, j'adore. J'en ai un petit peu cherché partout, mais je ne trouvais rien de très joli. Je cherchais vraiment un cache-pied de sapin, mais en laine. J'ai cherché énormément en magasin. Ils étaient tous en jute et j'en avais déjà l'année passée que j'avais plus envie de la même chose. Et j'ai trouvé celui-ci sur Amazon. Il n'était quand même pas donné. Je crois que c'était une histoire de 40 ou 50 balles. J'ai tapé tout simplement cache-pied, sapin, laine ou rouge. Je ne sais plus ce que j'ai mis, mais en tout cas, j'ai trouvé facilement. Et je trouve très très beau. Alors cette année, j'avais vraiment envie de donner ce côté « Maman, j'ai raté l'avion x 1000 ». C'est-à-dire qu'on a en plus des couronnes tout autour des fenêtres. On a rajouté ces couronnes d'un mètre de diamètre. Alors ça, ça a été décoré chez Chantal. Elle les a décorées avant de venir ici dans son atelier. Elles sont incroyables. Donc ce n'est pas une couronne toute faite. C'est vraiment une couronne qui a été décorée. Petit élément déco par élément déco, pièce par pièce. On retrouve évidemment les baies rouges et alors un petit mélange de boules vertes et rouges avec un joli nœud en tartan écossais, un double nœud, donc un plus petit et un plus grand. Et je trouve que c'est tellement joli, attaché comme ça à la fenêtre. Alors on a mis des crochets, un crochet à gauche, à droite, et on a vraiment posé la couronne sur la fenêtre. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je vous montre l'arrière du jardin. Donc comme vous le savez peut-être, nous vivons dans une forêt. Et donc beaucoup me demandent pourquoi je n'ai pas peur quand je prends mon bain qui donne vue sur le jardin. Mais en fait, il n'y a pas de voisin. Une falaise et des arbres. Ces couronnes sont donc à gauche, centrale et à droite. Ce qui nous donne quand on a un petit peu de recul, vraiment, le côté maman j'ai raté l'avion que j'aimais tout particulièrement. Tu aimes bien la déco de Noël, mon ange ! Viens me faire un bisou. Bonjour ma mimi ! Oh, good girl ! Alors près de ma petite lente Tiffany, je me suis également offert ce Père Noël que je trouve particulièrement cute. Alors ça c'est quelque chose que ma mère achetait également à l'époque. On avait des Pères Noël qui faisaient de la musique, alors celui-ci n'en fait pas. Il est juste particulièrement choupi. Et alors pour un côté vintage, rien de mieux qu'un petit Père Noël qui tient des cadeaux. Ça c'est quelque chose qui a survécu aux inondations, Dieu merci, c'est mon cheval à bascule de la marque Villeroy & Bosch. Donc ils ne font pas que de la vaisselle, il y a aussi plein de jolies décorations de Noël. Alors toujours de chez Villeroy & Bosch, on retrouve ce beau petit coussin qu'on a acheté il n'y a pas longtemps avec Danushki. D'ailleurs c'est un de mes cadeaux de Noël qui m'a offert forcément bien en avance. Car je ne pouvais pas attendre, je suis vraiment insupportable. Alors ici une autre décoration très intéressante, nous avons ce cabot qui pue du cul, qui est tranquillement en train de faire schlingouner mes plaids. Super ! En parlant de plaids, bien évidemment du tartan, du tartan, du tartan, toujours du putain de tartan. Là également un peu de tartan. Ça va mon... Ça va mon cœur ? Oh good boy ! Alors ça c'est quelque chose de super cute. C'est un cadeau, figurez-vous, d'une abonnée qui m'a envoyé ceci au bureau. Elle a un petit magasin de décorations de Noël, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ce sont toutes des superbes décorations faites à la main, c'est vraiment de l'artisanat pur et dur. Trop trop joli, alors on met une petite bougie évidemment, vous vous en doutez ici dedans, et le soir c'est trop beau. Parce qu'en fait ça éclaire et ça fait un reflet de petite maisonnette contre le mur, c'est trop canon. Encore et toujours, un cheval à bascule. Petit cadeau de Noolito qui m'a offert ce superbe téléphone qui du coup a trouvé sa place sur ce magnifique petit buffet. Et voici les nouveautés de cette année. Quand on a dîné à Noël à table ici avec tout le monde, je trouvais que c'était un petit peu vide, c'était un petit peu tristounet. Et bien figurez-vous que du coup on s'est dit allez, on se fait kiffer. Et nous avons donc rajouté ces énormes couronnes toujours. Elles sont évidemment plus petites que les trois autres dans le salon musique. C'était vraiment parfait pour justement mettre en valeur les plus petits ornements qu'on a pu trouver, comme par exemple ceci. Alors ça, ça vient de chez Maisons du Monde. Je vous avais fait une story en montrant celle-ci, elles avaient eu beaucoup de succès. Ça vient également de chez Maisons du Monde, également ces petites là. Sans oublier les Candy Canes Bitches. On a aussi le petit bonhomme de neige qui à mon avis cette année, on peut se le foutre au cul, la neige forcément. Donc voici, je trouve que c'est vraiment super joli, juste au-dessus des appliques. C'est vraiment cute. Sans oublier les amis, la décoration centrale de la table à dîner. Alors Chantal est avant tout fleuriste. Et du coup, elle nous a fait vraiment cette magnifique pièce qui décore parfaitement la table le soir de Noël. Qui dit décoration vintage, all-américaine, dit bien évidemment la cage d'escalier. Toujours avec des éléments nature, on va retrouver les traditionnels roses de Noël, les baies rouges, les petites pommes de pain. Et alors ces doubles nœuds qui sont vraiment très 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 jolis. Avec ces jolies petites bandes de tartan que j'ai donc trouvé également chez Intratone. J'adore, c'est tellement féérique. Bon allez, l'année prochaine, je décore jusqu'en haut. Évidemment, les petites tables à l'entrée ont leur part de déco également. Ça aussi, j'ai pu sauver des inondations. Et alors ces jolis petits photophores viennent également de chez Intratone. Alors ça, ça vient d'Allemagne. C'est un cadeau que j'ai reçu de Lola, une copine à moi, qui vit à Berlin. Je vous montre, c'est trop cute. J'ai envie de pleurer. Alors évidemment, chaque contour de porte, parce qu'elle s'y prête complètement, ont été décorés. J'aime beaucoup en fait décorer beaucoup plus le dessus et d'alléger en fait le bas jusqu'à en mettre beaucoup beaucoup moins pour vraiment donner ce côté très 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 touffu au-dessus. Pareil du coup pour la porte qui amène à la cuisine. Et la cuisine a évidemment droit aussi à sa petite déco. Alors j'ai trouvé ces superbes chaussettes en jute avec évidemment du tartan. Vous l'avez compris, le tartan. En vita et terrename. J'ai pris deux petits dessins. Il y a les cerfs et il y a évidemment le Père Noël. Ça, ça vient de chez O'Green. Et alors on retrouve évidemment une jolie couronne tout autour de la cheminée. Alors cette année, il y a une surprise. Du coup, je relève mes pantoufles et je dois mettre mes chaussures. Tu viens avec moi dans le jardin ? Allez viens, viens mon Flavlux. Oui les amis, il y a une surprise. Vous n'êtes pas prêts. Ceux qui ont un petit peu suivi mes stories, vous avez vu que je me suis fait installer un chalet. Un rêve de gamine. Je voulais un chalet dans mon jardin. Et forcément, ce chalet est décoré également. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Regardez, c'est tellement beau. On a mis des chaussettes partout. On a décoré tout le dessus. Oh j'adore, il a même son arbre. Alors pour ce sapin, j'ai tout trouvé chez sapin.be. Alors c'est un super maga en Belgique pour tous ceux qui aiment la déco de Noël comme moi, voilà clairement. J'ai trouvé toutes ces jolies boules. Également le sapin qui je trouve fait extrêmement vrai. Je trouve vraiment que les épines font vraiment... Putain c'est fou quoi, on dirait un vrai putain de sapin. On l'a mis sur une petite cagette en bois avec également ce joli petit cache-pied. Il est évidemment moins grand que le sapin à l'intérieur, mais je le trouve tellement canon. On a vraiment voulu donner un côté un petit peu plus enfantin à cet arbre avec des petits éléments décoratifs comme celui-ci. Évidemment, voilà, des petits effets en laine. Alors ces boules-là sont incroyables. On est donc sur des boules, voilà, comme un vieux pull de Noël. Tout ça, ça vient donc de chez sapin.be. J'ai également trouvé là-bas les couronnes, les baies, les boules rouges. Alors ça, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit « Oh my fucking God, bitch, I need it ». On est sur les sacs du Père Noël, voilà. Les sacs que tu peux mettre aussi autour de ton sapin en mode que Père Noël a oublié le matin de Noël avec tous les cadeaux dedans. Il y avait également ces petites couronnes. Ça ne fait pas partie du sac, c'est vraiment des choses séparées que j'ai remises en fait sur ce sac pour donner cette jolie combinaison des deux. C'est très très beau. Également ceci, ça vient donc de chez sapin.be. Ils ont vraiment la déco assez dingue. Je trouvais que ça s'y prêtait carrément dans le chalet. On n'oublie pas évidemment les plaides pour nos petites soirées raclettes. Il manque plus que les lampes qu'on va faire installer. Il y a les prises qui vont être installées la semaine prochaine. Et comme ça, on pourra mettre des jolies chauffe-terrasses pour pouvoir manger au chaud. Également, tous ces éléments-là, ça vient donc de chez sapin.be. Les photos forts, les petits arbres, les petits personnages, les mini mini roses de Noël. Enfin, tout est vraiment très 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 joli. J'aime trop et franchement quand tu allumes ça le soir, c'est so fucking cute. Et alors, j'ai pris ça aussi sur Amazon. Mais putain, j'ai été trop con. En fait, il faut des coussins dedans. Voilà, donc j'ai pris les housses sans les coussins. Je suis une merde. Donc franchement, pas du tout déçue parce que c'est la seule chose en fait que j'ai pris en ligne. Tout le reste a été acheté en magasin. Donc voilà, je vous avoue que j'étais pas tout à fait rassurée. Mais en fait, tout est arrivé vraiment dans un état impeccable. Et franchement, les chaussettes, elles sont encore plus belles en vrai qu'en ligne. Donc voilà, grosse surprise. Très 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 content. Ceux qui préfèrent aussi d'ailleurs un vrai sapin et pas un artificiel, je sais que sur sapin.be, il y a aussi forcément les vrais sapins qui vous livrent à domicile. Voilà, en tout cas, je suis très contente de cette commande. Et voilà, on est déjà à la fin de mon Christmas Home Tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura peut-être qui s'est inspiré pour votre propre déco cette année. Voilà, je tiens tout particulièrement aussi à remercier Chantal. Chantal Post qui a préparé cette déco absolument incroyable. Qui m'a aidé à chiner plein 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 de choses. A me trouver également la déco, les contours de fenêtres, me préparer les couronnes, tout ça franchement. Merci beaucoup, tu es tout simplement exceptionnel. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Martine. Attendez, je crois que c'est Timur qui veut rentrer. Il vient dire au revoir. Dis, là, là. Là, ils sont là. Là. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501